Allez ciao Salut, bienvenue à 3000 mètres dans les grisons Ici dans le massif de la Bernina Regardez-moi ce panorama exceptionnel C'est mon anniversaire et aujourd'hui On va s'attaquer à une vie à faire attaque que je voulais faire depuis longtemps Le Pit Strovat à 3000 mètres d'altitude Deux variantes Le Pit Strovat 1 adapté pour les débutants et les familles Qui est côté K2, K3 Donc relativement accessible Et ensuite le Pit Strovat 2 Celui qu'on va faire qui est extrêmement difficile Côté K5, K6 Avec apparemment une longue sélection en dévers On va aller découvrir tout ça Oh et ça c'est de merde Regardez, c'est très bien indiqué K2, K3, K5, K6 Donc pour les familles et débutants c'est par là Pour les autres par ici Et on va quand même aller d'abord voir le fond Ça c'est un truc à ne pas rater On a terminé la première partie qui est vraiment facile C'est un bon échauffement et une bonne introduction Pour les gens qui n'auraient jamais fait de bien faire attaque Maintenant on a bifurqué sur la partie la plus dure Avec en commencement une partie descendante Avant d'enchaîner sur une tyrolienne préinstallée Vous verrez, c'est pas facile Ciao C'est un bon échauffement, c'est un bon échauffement C'est un bon échauffement C'est un bon échauffement Wouhou Voilà, on a terminé cette magnifique Via Ferrata It's Trobat Avec la variante 2 pour nous Il y a la variante 1 qui est adaptée aux familles et aux débutants La variante 2, elle commence avec une tyrolienne Qui est un point de non-retour Une fois qu'on a passé la tyrolienne On ne peut pas revenir en arrière Et elle est surtout contre-indiquée pour les enfants Ou les personnes de moins d'un mètre soixante Car il y a deux gros dévers Où il faudra soit utiliser ses biceps Ou alors comme nous Utiliser un peu de technique de pied C'est-à-dire monter les pieds le plus haut possible Pour pousser sur les jambes Voilà, nous on a adoré Ça fait clairement partie de notre top 3 en Suisse C'était génial On se dit à bientôt Allez, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada